Mayday, Mayday, Mayday A une ématriculation unique Il favorise une identification exacte du navire et de son propriétaire Les données nominatives associées au MMSI Permettent de recueillir toute information utile Contribuant à la réactivité des secours Pour porter assistance aux naufragés Tout spécialement en cas de détresse Le MMSI attribué à un navire Ne peut pas être réutilisé à bord d'une autre embarcation En France, c'est l'Agence Nationale des Fréquences ANFR Qui gère les licences de stations radioélectriques Et délivre les indicatifs d'appel et MMSI La procédure d'attribution de ce numéro se fait en deux temps L'obtention d'une licence radio-maritime Qui autorise l'utilisation d'un émetteur depuis un bateau Puis ensuite l'obtention d'un numéro MMSI L'ensemble de ces démarches n'est pas très compliqué Elles se réalisent à distance Via les téléservices proposés par l'ANFR L'obtention de la licence permet d'identifier le bateau en lui-même Comme une coquille vide sans équipement par défaut Il faudra ensuite renseigner les émetteurs de bord VHF portable comme balise de détresse C'est cette toute première étape qui produira ton compte sur le site Et te permettra de gérer d'éventuels changements Ne prends surtout pas les coordonnées à déclarer à la légère Elles peuvent être exploitées par les services de secours En cas de détresse pour obtenir plus d'infos à propos de ton bateau Et par exemple passer un coup de fil chez toi Et s'apercevoir que tu es rentré à bon port Et qu'il y a eu un problème avec ta balise Le numéro MMSI assigné sera donc celui du bateau Il faudra une fois obtenu que chacun des équipements du bord prévu pour Soit encodé de ce numéro MMSI Pour rappel, et j'insiste l'indice, il est absolument interdit de transférer un équipement codé d'un bateau sur un autre bateau C'est après que la licence ait été créée que tu peux ajouter un équipement et obtenir le MMSI correspondant Bien qu'il ne soit pas très compliqué à réaliser Le codage des équipements avec le MMSI fourni par l'administration Consiste en une opération à réaliser avec beaucoup de précaution Certains équipements ne permettent qu'une seule tentative Et un retour usine sera obligatoire pour changer celui MMSI Contre monnaie solante et trébuchante, bien sûr Autant dire donc que je te recommande de lire par deux fois Et la notice du matériel et les informations saisies avant que de les valider Le MMSI permet aussi les ASN ou les appels sélectifs sur la VHF Pour tester, tu peux demander un test auprès des autorités sur le canal 16 Je ne te recommande vraiment pas d'utiliser ce moyen Qui viendra encombrer inutilement le canal d'appel d'urgence Je te propose plutôt de communiquer ce MMSI à un autre plaisancier Et de lui demander de t'émettre un appel sélectif S'il parvient à te contacter, alors le codage a été convenablement réalisé T'en sais un peu plus maintenant sur ce mystérieux MMSI dont on parle si souvent As-tu encodé toi tous les équipements que t'as à bord de ton bateau ? Est-ce que tu trouves que la procédure a été complexe ? N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager ce post Et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et... Bon vent ! Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne ... ... ... ... ... ... ... ...